Kylian, médaille de bronze à l'Open de Paris dans un combat très acharné contre le japonais. J'imagine que tu dois être très très satisfait. En effet, je suis très très satisfait du travail réalisé. Ça fait un combat pas facile. Jusqu'à la fin, vous avez vu, j'ai dû me battre comme un lion. Et au final ça passe, donc je suis vraiment très content. Un petit mot pour le public qui t'a porté dès le matin. Il est 10h et ils sont venus très tôt pour toi. J'imagine que ça aussi c'était encourageant. Honnêtement, un grand grand merci au public, ça m'a beaucoup aidé. Déjà quand on était dans le petit sas, quand il y avait mon visage qui passait à la caméra, j'entendais le public créer pour moi. Ça m'a donné vraiment beaucoup beaucoup de jus. Et sur le combat pareil, je mettais un point, ça créait pour moi, ça m'encourageait. Donc vraiment un grand grand merci au public français. Et l'Open de Paris c'est connu pour ça et ils l'ont respecté donc vraiment au top. Et je pense aussi qu'ils ont apprécié les deux Yoko que tu as mis pour terminer le combat. J'imagine que toi aussi, les sensations elles devaient être incroyables. Franchement, quand j'ai mis le premier Yoko, je me suis dit bon, j'ai déjà fait aller 98% du boulot. Et quand j'ai mis le deuxième, je me suis dit c'est bon, impossible qu'ils reviennent. Je reste au milieu et impossible qu'ils reviennent. C'était plié pour moi au bout du deuxième Yoko. Kenji, dernière question pour toi. On t'a quitté ici, c'était tes adieux. Il y avait des larmes dans l'émotion et j'imagine qu'aujourd'hui, de voir Kylian gagner, c'est la transmission pour toi. Parce que c'est ton club, c'est ton petit entre guillemets. Tu dois ressentir quelque chose d'important. Extrêmement fier. Je connais son parcours. Il a travaillé dur pour ça. C'est beaucoup de sacrifices, on le sait, le haut niveau. La saison dernière, il était dans une période pas facile, dans sa vie extérieure et tout. Là, il a vraiment bien gommé ça pour cette saison. Et on l'a vu, il n'y a pas de hasard. On sait qu'il est super talentueux. Moi, je sais, pour moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que je sais qu'il a le niveau. C'est une troisième place et je sais qu'il a le niveau pour bien plus grand aussi. Donc maintenant, c'est lui de le prouver. Il a déjà prouvé là une première fois. C'est une première étape. Il a fait une super K1. Il a pris pas mal de beaux noms du karaté. Et ce japonais-là, je le connais, est très très bon. Et franchement, sur le combat, il n'y a rien à dire. Il avait une classe d'écart. Il était très solide parce que prendre la jambe qu'il a prise, ça l'a secoué. Parce que je sais, je l'ai vu dans ses yeux, ça l'a secoué. Mais il est resté quand même focus pour repartir de l'avant. Et c'était un beau combat. Et même, je pense, pour le public, c'est un beau combat. Parce que vraiment, il y a beaucoup de points, des points spectaculaires. Et puis, c'est même top pour le karaté. Donc, tous les feuilles sont ouverts. Et je voulais également remercier le public français car CRS m'a beaucoup aidé sur ce combat-là. Donc, merci au public français. Et j'espère qu'il y aura d'autres encore comme ça et des plus belles. Et merci encore à la famille qui est venue m'encourager, mes proches, ceux qui m'ont suivi via les réseaux. Donc, vraiment, un grand, grand merci à toute la France. Merci à vous et encore félicitations. Merci.